Les conditions sont affichées, c'est donc un Isaac en unseeded et jusqu'à méga satan. Isaac, le berceau de base, les stats de base, tout ça. L'unseeded, c'est le mode de base. Donc les resets pour trouver un starter, les runs seront différentes. Voilà, les resets pour trouver le meilleur starter possible, ou celui qui convient le plus, c'est pour aller plus vite que l'autre, forcément. Et le but, c'est d'aller tuer méga satan. Méga satan, on peut aller le tuer en passant par la cathédrale ou par Sheol. Donc il faut prendre le polaroïd ou le négatif, suivant le chemin qu'on prend, parce qu'il faut quand même rentrer dans la darkroom ou le chest, pour prendre la porte de méga satan qui sera ouverte, et aller lui casser la gueule. Voilà, donc ce sera la seule particularité de la run, le méga satan. C'est ça. Et pas besoin évidemment d'aller tuer le Blue Baby ni The Lamb. Il ne servira à rien. Non, on peut le faire, mais... Mais c'est vraiment parce qu'on se fout de la gueule du monde. Évitez. Allez, on va encerrer les... Et on va voir avec quoi il décide de démarrer. Un peu de chance, ou pas. Un bel équipe entre les deux. Moi c'est bon, après je refresh. Ah, je refresh plus. Je refresh là. Après, Naryum, il avait des petites robes. Non, je peux y pub. Et du coup, Naryum, il est dans les merdes. Pour l'instant, ça resette toujours. Ah oui, c'est ça. J'ai vu une sac d'acte, je suis de faute. Mais après ça, rien de bien fou. Ah, c'est calé. C'est pas ouf. Mais c'est le départ. Alors. En un-seed-it, c'est là qu'on a les temps de reset les plus longs. Ça ne jouera pas le Dr. Fetus chez SweetSaw, alors que le jeu a envie, hein. Jus As Shadow. Oh, ça se t'en joue As Shadow. Ce n'est pas un peu la déception, mais bon, il va passer très vite en Judas Shadow, a priori. Faisant bien casser la gueule par cette araignée. Oh, le nul. Oh là là. Oh. On espère pour lui qu'il ne sera pas déçu par sa Judas Shadow. Ça peut arriver. C'est pas un start incroyable. Non, ça double les dégâts. Par contre, derrière, il faut qu'il trouve un H-Pup pour pouvoir prendre son premier débit de l'île. Par contre, oui, il va retourner chercher sa clé. J'étais étonné qu'il la laisse derrière lui. Surtout qu'il n'en avait pas. Ah oui. Je ne sais jamais. Les items room, hein. Il peut y avoir des trucs craqués dedans. C'est rare, mais ça arrive. Attention, on ne va pas prendre trop de touches quand même sur le The Hunt. Un H-Pup avec le Grim of Grids. Il ne trouvera plus jamais de grid dans ses shops, mais Narium, lui, de ce côté, il a un couteau. Et... Ben, c'est vachement mieux. Ben, on ne sait jamais. Ah, c'est un couteau dans le premier débit de l'île. Voilà. Il a un cœur rouge. S'il ne se fait pas toucher une fois de plus, il pourra prendre un DD. Alors, les items room avec de la merde. Le cœur jaune, quoi pas. Il a bombé avec une bombe pour en avoir deux. Un cœur bleu. Parfait. Narium qui a tué son premier boss, qui n'a rien pris sur le boss d'ailleurs. Ça devait être objet nul. Peut-être un turns up, un range up, je ne sais pas. Ouais, de la range sur le couteau, ça, clairement, on ne le prendrait pas. Donc, la suite faute sur son monstre, normalement pas de soucis. Il y a un rocher marqué à gauche, qu'il prendra peut-être après. Ouais, il a quatre bombes, il peut. Faut-il qu'il l'ait vu. Alors, très bien, ça, le pentagramme. Et Krampus. Ah, c'est pas ouf. Ouais, ça dépend ce que donne Krampus après. Il fera un roll, tout ça compte. Ouais, ouais, je pense. Ah. Ouais. C'est... Moi, j'aime pas du tout la Guppy's Tale en premier objet de DLD. Non, c'est pas cool, parce que ça va faire augmenter le taux d'apparition des coffres, et réduire celui des clés, donc plein de coffres que tu peux pas ouvrir. Ah, par contre... Par contre, s'il a la fenêtre derrière... Là, par contre, ça vaut le coup. Ah, là, il a de la chance de tomber. Voilà, là, non, là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord non plus. Il a un objet de Guppy, une Guppy's Tale, il doit prendre la left-end. Ouais, ça aurait fait énormément de coffres rouges, donc des cœurs bleus et potentiellement d'autres items de Guppy. Il doit le prendre. C'est vraiment une erreur, là, pour le coup. De son conténarium a eu Abaddon et le Halo, donc, bah, du dégâts, de la place, plein de cœurs. Ça commence pas mal, hein. Et ça va. Et là... Ah, Naryum qui re-roll. On va prendre le Perlibutton qui lui donne Reb of Grid, qui ne prendra pas, il aura pu. Il va avoir un chat, puis qu'il voit un Grid, il va pas être content. De son côté, SweetSouth, il a un boss de l'ennui. Ah, là, ça va être long, Big Horn. Toujours quand t'as les builds dans l'enfer. C'est qu'à décider de commencer juste à Shadow, après. La Shadow, c'est... C'est pas terrible. Alors, de la vitesse avec la caféine pile. Ouais. Re-roll. On va prendre la GoTed, ouais. Ouais. Il a tenté le HP Up avec la pilule. Ouais, il aurait bien pris le Dark Matter en bonus, mais voilà, je suis d'accord avec la GoTed. Dark Matter, c'est bien... Ouais, ouais. Moi aussi, je trouve que valait mieux prendre GoTed. La GoTed, au moins ton build, il peut décoller à un moment avec ça. Alors quand, on sait pas, mais... Ça augmente ses sens, c'est qu'il décolle un jour. Des coffres, des coffres, toujours des coffres. Mais pas de clés pour les ouvrir. Ouais. C'est pas de dommage, hein. Un Guppy et... Il y avait une chance, mais sans Guppy. Ouais, Guppy, les Coeurs Bleus, les chances d'atterrir en Devil's Eve aussi, hein. Quand t'as Guppy's Tale, c'est... Ouais, c'est ça, hein. Il peut y avoir des TP grâce au clear-froid rouge. C'est pas dommage. Oh là là, il se tape. Il se tape des boss que t'es pas content d'avoir avec des builds de l'arme sans piercing. Hé, c'est la danse du ragméga. Danse fait chier. Et il se cache. Et il balance 3 boules dans la gueule. Demi, avec... Bah ouais, deuxième objet de Guppy, hein. Et où est le troisième ? Peut-être dans un des coffres que t'as pas pu ouvrir. Héhé. Il y a un homme qui... Je sais pas s'il est en DEF 1 ou DEF 2. DEF 1, je crois. En tout cas, il a eu un speed-up en plus. Et en DEF 1, il est pas très... Il est pas trop devant. Pas trop devant encore, non. Mais il a bien meilleur build pour l'instant. Oh oui. Essayer de trouver un bon objet dans son item room. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Vraiment, vraiment pas le cas. Pas bien. Les item room, il n'y a pas à chier. C'est fantastique. Alors, super livey bag dans un coffre. J'imagine qu'il avait trop de clés. Keybum... Keybum guppy's tail. Oh merde. Oh putain. Les synergies insoupçonnées. Oh merde. Alors, roid rage. Un débil deal. Y'a rien de bien. Il se barre. Mais il est toujours à demi-coeur. Attention. Attention à cette sale. Y'a beaucoup de vitesse, du coup. Des full speed. Ouais bon. Alors. On va aller dans ton shop, t'as pas de clé. Et s'il y en a une qui drop, il a intérêt à aller vite. Il a intérêt de rocher dessus. Peut-être pu tenter la secrète à côté de la curse row. C'est possible. Un endroit de secrète, je pense. Ouais, elle était... C'était possible ici, ouais. Mais il a un holy man. Non, il a utilisé une... Un holy card. Ouais, il a utilisé une carte. Et il le sentait pas. C'est pas... Comprendre. En même temps, est-ce que cette sale est vraiment mieux ? Monkey est morte. Le boss rush qui était nul. De toute façon, il pouvait rien en faire. Il a pris le polaroid. Ouais, logique. Oui. Ok, il avance tranquillement. Il a un couteau... Couteau moyen, mais ça fait le taf. Ouais, c'est ça. Et Sweetsot qui est mort dans cette salle avec les piques. Mais le guépiscolard qui le sauve ! Bah oui ! Ah, incroyable. Ce guépiscolard qui te sauve toujours quand t'as pas envie qu'il te sauve. Et hop ! Il doit être mangé par le shud. Et il ressuscite. Incroyable, ce guépiscolard. Ah, guépiscolard c'est gégé ! Et il va voir quoi ? Il va voir le guépiscolard en Devil Deal, il va tenter le guépiscolard et ça marchera pas. C'est toujours pareil, de toute façon. Ah non, mais il faut arrêter de se faire... Ah bah non. Ça y est, il est mort. Il est mort et il recommence pendant que Narium farme les runes. Il est mort et il a trouvé une empereur. Non, mais on va pas voir beaucoup de la cathédrale. Ah, il prend le poignet de Pony. Ah, il hésite, il donne que le vol au final. Enfin, le vol et l'effet offensif quoi. Ouf, assise de dégâts. Ouais, non. Du coup, empereur qui, vu que c'est un objectif méga satan, devrait être utilisé en cathédrale. C'est ça. C'est vraiment un des réflexes qu'on a, d'utiliser en cathédrale. The world, bon bah, il fait du bon côté. C'est vraiment la The world pour te confirmer que t'es du bon côté. Ça fait pas gagner beaucoup de temps, hein, ce genre de The world. Non. Il aimerait bien trouver un Devil League pour se débarrasser de son cœur. Ouais, elle est à ce stade. Il a 100% de chance, mais est-ce qu'il avait Joey Krampus ou pas, je sais pas. Il va prendre la Dark Queen 6 Krampus pour se débarrasser de son cœur rouge. Voilà. Et c'est vraiment la seule raison, hein. Plus clairement. Hormis l'effet esthétique. Il a 3 cœurs. Il a 3 cœurs. Oulah. Ouais, il faut faire méga satan derrière. Ouais, ouais, il y a méga satan, méga satan, c'est pas gratuit. 4 clics, en tout cas, pour ouvrir. Bon, un peu de dégâts, c'est cool. Une Hierophant. Oh, la Hierophant, je pouvais pas avoir mieux. C'est la vie, hein. Le Peeper. C'est des dégâts et de la vie, donc c'est très très bien. Parfait pour aller. Son couteau, il est un poil faiblard quand même, le couteau assis. Ah, assis. Ah, ça va. C'était quelque chose, pas ouf non plus. Première touche sur death. C'est une faute qu'il repart couteau, mais bon. A moins que Narium ne réussisse pas son méga satan. Quatre, une touche. Voilà, c'est la phase compliquée. Ouais. Un peu, ouais. C'est là que l'Aerophant, sans ça, il aurait été à un cœur. Ça. Ça m'est bien. Et... Trop stress. Là, il bouge. Du coup, il peut permettre, du coup. Ah, c'est l'Aerophant, hein. Sans ça, il aurait été en mode esquive de l'enfer. Et avec une touche, il peut arriver. Ouais, avec le coulo, on va difficilement loin. Heureusement qu'il y a eu l'Aerophant, peut-être, hein. Bon bah, il se serait peut-être moins bien terminé, sans ça. Mais bon, il termine, du coup, en 14h34. C'était pas hyper rapide. C'est pas forcément hyper rapide. Non, mais ça t'a un couteau moyen. C'est ça. Ouais, on va les récupérer. Allo ? Ouais. Ah là là, 30 secondes près, c'était bon. Quel menteur. Je t'ai vu passer à B2. Je sais pas quand, mais ça va. J'ai vu B2. Ah, et bon, bah, un couteau, scénarium, au moyen. Ouais, mais c'était suffisant. J'avais pas envie de chercher un starter trop longtemps. J'aurais dû attendre un peu, quand même. Ah, c'est surtout qu'on a pas compris que tu prennes pas la left-end. Surtout après avoir pris la guppistail. J'ai pas pris quoi ? La left-end. Ah oui, oui, bon, parce que je savais que j'allais l'oublier, et puis que j'allais pas avoir les coffres au chest. Déjà, fallait arriver au chest. Ah ouais, là, c'était le cas de tes soucis. Honnêtement, c'est déjà, fallait arriver au chest. Eh, guppistail left-end, t'as des coffres rouges à l'infini, c'est plein de cœurs bleus, plein d'items de guppistail. Des cœurs bleus, des objets de guppistail, guppistail, ça aurait été cool, hein. Bah, tu pouvais espérer que ça, vu que ça commençait pas terrible. Non. Ouais, ouais. Judas Shadow, c'est pas ouf. C'est pas ouf Judas Shadow, et ouais, non, franchement. Et puis le keybomb... Oh, ça c'était parce que je voulais aller vite, je l'ai pas fait exprès de le prendre. Je me suis dit, j'irai rire, je prends en me disant que l'étage allait être un peu plus long et je vois le temps de réchauffer. Nous, on a vu guppistail, on devait prendre le keybomb. Je t'avoue, on était un peu... On était un peu dans l'interrogation. On s'est dit, y'a une synergie ? Y'a une synergie 0-clé ? Ouais, c'est caché, mais... Une synergie 0-clé, hein. Oh merde. J'aurai passé l'interrogation à 4 pour faire 3 à 4 à l'aise. Non. Ah 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 ah. Bon. Ouais, du coup, Naryum, le 3-0. Ouais, oui, le 3-0 de Naryum. Bien joué, Naryum. Merci. Heureusement qu'il y a eu l'arrière offente, quand même, hein. Quand même. Ouais, j'aurais peut-être fait plus gaffe, quoi, derrière. T'aurais pas pu bourrer, pareil, la dernière phase. Ouais. Voilà. Heureusement qu'elle était là. Alors... Bon, du coup... Naryum. 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 Naryum qui écrase tout le monde. J'ai toujours fait 3 raids en plus. J'ai perdu la troisième, des fois. D'autres... Bon, finalement, j'aurais bien pris le keeper. Ça se tente. J'ai vraiment aucun entraînement de keeper. Pas le R plus 9, mais il avait plein d'avantages. C'est pas le même perso. C'est pas le même perso. C'est pas le même perso. Allez, du coup... Raffle... Pas maintenant. Non, du coup... Si vous voulez jouer, sachant qu'il y a deux places, donc deux joueurs. donc deux fois plus de chances de gagner